Il n'y aura pas un seul Français en quart de finale à Wimbledon, cela faisait neuf ans que cela n'était plus arrivé. Hier les trois tricolores encore en lice ont été éliminés, Gilles Simon est tombé face à Juan Carlos Ferreiro, revenu à son meilleur niveau. Amélie Moresmo elle a perdu face à Dina Rassafina, mais avec les honneurs, élimination également de Virginie Razzano face à Schiavole. La Fédération Française de Rugby va se réunir aujourd'hui, réunion de crise, avec pour objectif comprendre ce qui est vraiment arrivé à Mathieu Bastaro en Nouvelle-Zélande. Le centre du 15 de France est hospitalisé depuis hier dans un institut spécialisé pour de graves troubles psychologiques. Le Paris Saint-Germain a enfin son gardien de but, il s'agit de Grégory Coupé, qui s'est officiellement engagé hier avec le club de la capitale, dont Sébastien Bazin reste provisoirement le président, le conseil d'administration du club qui s'est également réuni hier, n'a pris aucune décision concernant son remplacement. Luc Alphand va bien, il a été opéré hier avec succès, victime d'un accident de moto, lors d'un rallye en Auvergne durant lequel il s'était fracturé une vertèbre cervicale. Alphand restera hospitalisé une dizaine de jours à Clermont-Ferrand et devra observer une période de convalescence estimée à 3 mois. Voilà pour les titres de ce mardi, bonjour et bienvenue à tous sur InfoSport. Nous sommes ensemble pendant 15 minutes pour faire un point complet de l'actualité sportive. Tout de suite, c'est le journal. On attendait un peu mieux de Gilles Simon, le numéro 1 tricolore dernier français engagé à Wimbledon, a subi la loi d'un spécialiste de la terre battue sur le gazon londonien, Juan Carlos Ferreiro. L'Espagnol expéditif face à Simon a eu besoin de 3-7 seulement pour sortir le français. Gilles Simon rentre pourtant bien dans le match, il mène 5-2 dans le premier set, qui se joue finalement au jeu décisif, exercice remporté par Ferreiro. C'est alors le début d'une baisse de régime pour le français, complètement absent dans les deux manches suivantes. Simon sauve une balle de match et s'incline finalement en 3-7, 7-6, 6-3, 6-2. Grosse déception pour lui qui espérait beaucoup mieux de cette rencontre. J'attendais que ça se calme un peu, ça ne s'est pas calmé. Ça ne s'est pas calmé du début à la fin, il n'a fait aucune faute, il est rentré de plus en plus dans le terrain. Je ne pense pas qu'il puisse jouer beaucoup mieux qu'aujourd'hui non plus, de son côté. Je suis très content de ce match parce que vous savez au début je n'étais vraiment pas dans le rythme. Simon a joué solide au départ, sans aucune faute, mais après je suis rentré dans le match et j'ai commencé à vraiment bien jouer. Une fois le premier set gagné, je pense avoir fait un bon match. On ne bat pas Robin Söderling 11 fois de suite. C'est le Suédois lui-même qui l'avait annoncé après sa finale perdue à Roland-Garros face à Roger Federer. Les retrouvailles entre les deux hommes ont pourtant tourné court et le Suisse a décroché sa 11e victoire en autant de rencontres face à Söderling. Le score 6-4, 7-6, 7-6. Ce succès, le 48e à Wimbledon, permet à Federer de rejoindre Ivan Lendl dans l'histoire. Il lui permet également de se qualifier pour les quarts de finale. Souvent, j'ai quand même atteint les demi-finales ou les finales assez facilement. Là, je n'ai pas encore gagné le tournoi, alors il faut quand même attendre. Si je perds dans le prochain match, on va parler très différemment, ça je sais. C'est pour ça qu'il faut non plus maintenant commencer à dire que tout est super. Parce que si je me prends en 3 petits 7 dans le prochain tour, les gens vont me poser la question, c'est quoi le problème ? C'est pour ça qu'on va bien attendre la fin du tournoi. Novak Djokovic passe sans trembler en quart de finale. Le serbe tête de série numéro 4 a facilement écarté l'Israélien Doudi Sela. 3-7 sec ont suffi au dernier vainqueur de l'Open d'Australie. 6-2, 6-4, 6-1. Décevant 32e de finaliste l'an passé, Djoko Seyss donc dans le grand 8 du tournoi londonien. Le peuple britannique a souffert, mais au bout de 5-7 et d'un combat acharné, Andy Murray a fini par se débarrasser de Stanislas Wawrinka. Il affrontera Juan Carlos Ferreiro en quart. Novak Djokovic sera lui opposé à Tomiyas, tombeur du russe Igor Andreev. Roger Federer rencontrera Ivo Karlovic. Le croate s'est qualifié au dépens de Fernando Verdasco. Qualification également pour Andy Rodic. La dernière chance française chez les femmes reposée sur Amélie Moresmo. L'ex numéro 1 mondial a bien résisté face à la nouvelle numéro 1 mondiale d'Inara Safina, mais elle a finalement cédé. Menée 3-0 dans la première manche, la française se reprend et enchaîne 5 jeux consécutifs. Moresmo remporte finalement le premier acte, 6 jeux à 4, grâce notamment à quelques coups bien sentis. Oui, joli sur la ligne. C'est une pure merveille, ce revers de la part d'Amélie Moresmo. La confiance de la française s'effrite dès le début du deuxième set. La pluie interrompt la partie alors que Safina mène 4 jeux à 1. De retour des vestiaires, la russe ne baisse pas le rythme et l'emporte finalement 4-6, 6-3, 6-4. Victorieuse à Londres en 2006, Moresmo s'arrête en 8e de finale. D'Inara Safina sera à l'opposé en quart à l'allemande Sabine Liziki. Elle est en confiance et elle fait un début toute la première partie de saison. Elle a quand même eu des résultats exceptionnels. Donc forcément, à un moment, dans ces moments-là, ça aide. Elle est numéro 1, ça donne aussi une confiance supplémentaire. Donc il aurait fallu encore plus forcer. Mais je n'ai pas eu, à part encore une fois sur ces deux derniers jeux, je n'ai pas eu l'impression d'avoir manqué une opportunité, d'aller vers l'avant ou de lui faire mal. Comme Marion Bartoli, Virginie Razzano tombe dans le piège, Francesca Schiavone, la Française a été éliminée en 2-7 par l'Italienne en 8e de finale à Wimbledon. Totalement absente dans la première manche concédée 6-2. Razzano a failli inverser la tendance par la suite en menant son adversaire jusqu'au jeu décisif. Un tie-break perdu 7-1 sur cette balle de match. L'aventure s'arrête donc en 8e de finale pour la Française, finaliste à Isbourn, juste avant le grand chame londonien. Victoire 6-2, 7-6 pour Schiavone, qui affrontera en quart de finale Elena Dementieva. Aujourd'hui Francesca a fait un très bon match, un très gros match, oui. Et elle m'a usée physiquement et mentalement, moralement, avec son jeu. C'était un jeu assez varié, beaucoup de chop, donc ça me demandait de baisser mes jambes avec du lift en coup droit. Donc là elle sortait avec des angles. Donc j'étais toujours en train de courir et à faire des efforts physiques. Donc c'était pas un match facile, mais bon c'est vrai que ça sent les vacances. Donc je suis contente de pouvoir me reposer parce que j'étais un peu épuisée aujourd'hui. Même si elle a fait un très gros match, je la félicite et que je pense aussi qu'elle peut aller encore plus loin. Parce qu'elle a vraiment un jeu qui est embêtant et qui peut user ses adversaires comme elle l'a fait aujourd'hui. Les deux sœurs Williams poursuivent l'aventure. Vénus, double tenante du titre à Londres, a profité de l'abandon d'Anna Ivanovitch. Elle affrontera Agnieszka Radvanska en quart de finale. Serena de son côté a dominé Daniela Antoukova. Elle défiera Victoria Azarenka. Au programme aujourd'hui, les quatre quarts de finale du tableau féminin. Dinara Safina numéro un mondial affronte Sabine Liziki. Serena Williams est opposée à Victoria Azarenka. Sa sœur Vénus devra battre Agnieszka Radvanska. La dernière affiche oppose Francesca Skiavone à Elena Dementieva. Et de 10 pour Alain Bernard. Le champion olympique vainqueur du 100 mètres des Jeux méditerranéens est descendu pour la dixième fois en 15 mois sous la barre des 48 secondes. Alain Bernard ici à la ligne d'eau numéro 5 a devancé l'italien Filippo Manini et l'algérien Nabil Kebab. Le français s'impose en 47 secondes et 83 centièmes. Un bon chrono à moins d'un mois des montures de Rome. Réunion de crise aujourd'hui à la FFR. Un peu plus d'une semaine après les événements de Wellington, Mathieu Bastaro a été hospitalisé hier. Selon Max Guazzini, le président du stade français, le joueur souffrirait de graves troubles psychologiques. Le jeune centre du 15 de France âgé de 20 ans a été placé sur surveillance médicale dans un établissement spécialisé de la région parisienne. L'endroit est tenu secret. Il devrait y rester en observation une quinzaine de jours au minimum. Petit rappel des faits. Dans la nuit du 21 au 22 juin, Mathieu Bastaro se déclare victime d'une agression en pleine rue à Wellington en Nouvelle-Zélande avant de reconnaître avoir menti, prétextant une chute dans sa chambre d'hôtel. L'affaire provoque un véritable scandale en Nouvelle-Zélande mais aussi au sein même du 15 de France. Le mensonge du joueur aurait été couvert par certains membres du staff. Principaux membres visés, Jo Mazot et Jean Duniac, les deux responsables de la délégation tricolore. Grégory Coupé est officiellement parisien. L'ancien gardien de but de l'équipe de France s'est engagé pour deux saisons avec le PSG après avoir passé la visite médicale. Il s'agit de la première recrue parisienne de l'intersaison. Mais une autre arrivée est imminente, celle de Mevlut Herding. Le club a annoncé avoir trouvé un accord de principe avec Sochaux sur le transfert de l'international turc. Le conseil d'administration du PSG s'est par ailleurs réuni ce lundi. Il a procédé à une augmentation de capital afin de combler les pertes de la saison passée, estimée à 10 millions d'euros. Pas de décision en revanche en ce qui concerne le successeur de Sébastien Bazin. Pour l'instant, le directeur de Colonie Capital Europe reste président du club. Michael Landreau gardera les buts de Lille la saison prochaine. Le Paris Saint-Germain et le LOSC ont trouvé un accord à 1,6 million d'euros pour le transfert de ce joueur âgé de 30 ans. Michael Landreau, à qui il restait un an de contrat dans le club de la capitale, s'est engagé pour les trois prochaines saisons. Il sera présenté à la presse et aux supporters ce mardi, jour de reprise de l'entraînement du LOSC. Johan Pelé, à Toulouse. Le gardien Dumont a signé ce lundi un contrat de 4 ans en faveur du TFC. Après des négociations menées la semaine passée, les dirigeants toulousains se sont mis d'accord avec le portier sartois âgé de 26 ans. A Toulouse, Johan Pelé remplace Cédric Carasso qui sera présenté ce mardi à Bordeaux. En Italie, l'Inter Milan a officialisé hier l'arrivée de Diego Milito. Le montant du transfert de l'attaquant argentin de 30 ans en provenance du Genoa est estimé à 22 millions d'euros. Hauteur de 24 buts en série A la saison dernière, Milito s'est engagé pour 4 ans avec le champion d'Italie. L'accord entre les deux clubs comprend également le départ à Gênes de l'attaquant international espoir Robert Acquafresca que l'Inter avait prêté à Cagliari. Luc Alfon opérait avec succès, l'ancien champion de ski victime d'une chute en moto dimanche lors d'un rallye a été opéré hier au CHU de Clermont-Ferrand. Touché aux vertèbres cervicales, Lucho a subi une intervention de 4 heures visant à réduire une fracture de la colonne cervico-thoracique et nécessitant au final une pose de plaque métallique et une greffe osseuse. On est intervenu sur une fracture vertémorale complexe mais a priori sans dégâts neurologiques et c'est l'essentiel. Quand on a une fracture de la colonne vertémorale, ce qu'on redoute en premier lieu, ce sont les troubles neurologiques. Lui n'en avait pas ou peu, enfin bon voilà. Donc il a été opéré d'une fracture complexe et maintenant il nous faut attendre de voir comment les choses évoluent, comment il se réveille, etc. On termine à l'instant. Si l'anir sportif de Luc Alphand reste en suspens, les suites opératoires s'annoncent plutôt favorables. C'est ce qu'a estimé le CHU dans un communiqué. Reste maintenant à comprendre les raisons de son accident survenu lors du rando Verne. La plupart des 450 pilotes étaient déjà passés avant lui et tout. Donc malheureusement la moto c'est un sport exigeant. Pour moi il est difficile de m'expliquer sa chute. Moi je suis arrivé à ses côtés un petit moment après la chute où il était conscient et discutait avec les médecins. Il se plaignait de dos et de picotements dans les doigts. Et après il a été évacué sur l'hôpital d'Ambert. Sportif accompli, Luc Alphand, champion du monde de ski et vainqueur du Paris-Dakar en auto, s'apprête maintenant à relever un tout autre défi. Retrouver l'entière maîtrise de son corps. Une très longue combats l'essence vient de débuter. Tom Bounen saura aujourd'hui s'il peut ou non prendre le départ du Tour de France. Le tribunal de grande instance de Nanterre doit se prononcer sur le litige qui oppose le coureur belge à ASO. Contrôlé positif à la cocaïne fin avril, Bounen a été désigné personne à Nangrata par la société organisatrice de la Grande Boucle. Pour atteinte à l'image de l'épreuve, il conteste donc cette interdiction. Le tribunal de grande instance de Nanterre délivrera son ordonnance à 15h. C'était presque les vacances hier à Dieppe pour les concurrents du Tour de France à la voile, ski nautique et bronzette au programme d'une grosse partie de la journée. Tout ça grâce ou à cause du vent, absent du plan d'eau. Résultat, une seule régate a eu lieu. Et au moment de réveiller les muscles et d'aller au combat, c'est Nouvelle-Calédonie qui s'en est le mieux sorti. L'équipe dirigée par Ron Andréano, Vincent De Vence, El Simaille, ville de Marseille et ville de Genève. Elle conserve la tête du classement général. C'est la fin de cette édition, mais vous ne bougez pas, l'info continue sur InfoSport.